On attaque un travail de consolidation autour de différents thèmes. Exercice 1 sur le thème des fonctions avec différentes lectures graphiques et calculs. On vous demande dans un premier temps, après vous avoir présenté une fonction G par sa courbe, sa représentation graphique, de lire l'ensemble de définition G, donner son tableau de variation, et ensuite d'autres questions, mais on va d'abord s'attaquer à ces deux premières. Je vous laisse réfléchir à l'ensemble de définition et au tableau de variation de la fonction G. L'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que cette fonction est capable de transformer. L'ensemble de définition d'une fonction, c'est donc un ensemble d'antécédents, et ça se lit sur l'axe des abscisses. La première chose à faire, c'est de repérer si la courbe débute et finie quelque part. Là, c'est le cas. On a un point de départ pour la courbe de G et un point d'arrivée. Ensuite, il s'agit de lire sur l'axe des abscisses à quelle valeur cela correspond. Ici, si on va lire sur l'axe des abscisses, on comprend que tous les nombres qui sont entre moins 6 et 8 vont avoir des images par la fonction G. Par contre, si on prend un nombre avant moins 6, plus petit que moins 6, il n'y aura pas d'image par la fonction G. On ne rencontre pas la courbe pour l'abscisse moins 7. Et si on prend une abscisse plus grande que 8, par exemple 9, on ne rencontre pas la courbe non plus pour l'abscisse 9. Donc l'ensemble de définition, la fonction G est capable de transformer tous les nombres entre moins 6 et 8. On écrit ensemble de définition de G, un grand D, G en indice, est égal à l'ensemble de tous les nombres entre moins 6 et 8. Ça s'écrit un serval fermé de moins 6 à 8. Maintenant, le tableau des variations de G. Il y a différentes façons de procéder pour faire un tableau de variation. On peut commencer par lire des valeurs ou bien, moi je vais commencer par mettre des flèches. Un tableau de variation, c'est un tableau de flèches pour expliquer quand est-ce que la courbe monte, quand est-ce qu'elle descend. Alors, notre courbe, elle va d'abord monter, puis elle descend, et elle remonte. Voilà. Les variations de la fonction. Il faut maintenant compléter les extrémités des flèches. Alors, sur l'axe des abscisses, on sait que ça va de moins 6 à 8. Et ensuite, donc, la courbe monte de ce point jusqu'à celui-là. On sait que cette ligne est consacrée aux antécédents, donc on lit sur l'axe des abscisses, et l'autre aux images qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Donc, notre premier point, il a comme abscisse, moins 6, et il a comme ordonnée, on lit ici, l'ordonnée du point. Son ordonnée, c'est moins 3. Le bout de courbe monte jusqu'à ce point-là, qui a comme abscisse, moins 3, et comme ordonnée, 2. Ensuite, on redescend jusqu'à ce point-là, qui a comme abscisse, 4, et comme ordonnée, moins 5. Et finalement, on monte jusqu'à ce point-ci, qui a comme abscisse, 8, et comme ordonnée, 4. On vous demande ensuite de donner le minimum de la fonction sur son ensemble de définition, et pour quelle valeur il a atteint, puis le maximum de la fonction sur l'intervalle fermé de moins 6 à 0, et pour quelle valeur il a atteint. Alors, un minimum ou un maximum, c'est une image la plus petite ou une image la plus grande. On fait attention sur l'intervalle sur lequel il faut travailler. Ici, on regarde sur tout l'ensemble de définition, donc on va regarder sur toute la courbe, la valeur, puisque c'est le minimum la plus petite qui est obtenue. Donc, pour trouver la valeur la plus petite, on va chercher le point le plus bas de la courbe. Le point le plus bas de la courbe, c'est celui-là. Et ensuite, un minimum, c'est une image. Donc, un minimum, ça se lit sur l'axe, c'est une valeur de sortie, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Le minimum de la fonction, c'est moins 5. Et souvent, on nous demande de préciser pour quelle valeur ce minimum est atteint, c'est-à-dire pour quelle valeur d'entrée, pour quel antécédent. L'antécédent qui est alors associé, c'est la valeur 4. C'est la valeur 4 qui permet d'avoir l'image la plus petite par la fonction g. Alors, pour la deuxième question, on ne travaille que sur l'intervalle moins 6, 0. Donc, sur l'axe des abscisses, on se place entre moins 6 et 0, et on ne regarde pas ailleurs. Donc, toute cette partie de courbe ne nous intéresse plus. On ne regarde que cette partie de courbe. Et on nous demande le maximum de la fonction. Maximum, c'est une image la plus grande. Il faut donc repérer quel est le point le plus haut de la courbe. Donc, pour nous, c'est celui-là. Et un maximum, c'est une image, c'est une ordonnée. Il faut donc aller lire sur l'axe des ordonnées avec une règle. Ce sera mieux. La valeur correspondante. Hop. C2. On précise quel antécédent nous permet d'avoir cette valeur. La valeur 2, l'image 2, est obtenue pour l'antécédent moins 3. Et voilà pour cette première partie de l'exercice 1. Alors, on nous dit ensuite que la fonction h est une fonction définie sur l'intervalle moins 6, 8, par h de x égale son expression moins x moins 1. On veut compléter le tableau de valeur qui est ici, et tracer la courbe de la fonction dans le repère. Alors, je vous laisse y réfléchir. Alors, pour le tableau de valeur de H, il n'est pas très difficile de faire les calculs de tête, mais c'est l'occasion de réviser l'utilisation de la calculatrice. Alors, vous devez être capable d'obtenir un tableau de valeur à partir de calculatrice. Alors, que ce soit avec une Casio ou une Texas ou un Homeworks, on révise rapidement. Donc, ceux qui ont une Casio dans menu, comme vous voulez, un tableau de valeur, il faut se placer sur table. Ensuite, rentrer l'expression de la fonction. Pour nous, c'est moins x moins 1. Attention, on commence par moins, mais le moins qui est à côté du signe, qui est à côté du exé, tout en bas, parce que c'est le moins, pour dire que c'est quelque chose de négatif. Donc, moins x, la variable, elle est ici, moins 1. On valide. On a donc l'expression de notre fonction. Et ensuite, on veut un tableau de valeur, dont il faut donner le réglage à la calculatrice. Donc, soit vous avez rang, soit vous avez 7. On va donner les réglages. On veut que notre tableau commence à la valeur moins 6. On appuie sur le petit moins qui est tout en bas entre les parenthèses. Moins 6. Ensuite, on veut que ça aille jusqu'à 8. Et avec un pas de 1, pourquoi pas ? Quand 1, je sors, exit, il me reste appuyé sur table pour obtenir mon tableau de valeur. Et alors, je ne recopie pas tout, puisqu'il y a certaines valeurs qui ne m'intéressent pas. Je vais aller chercher les images dont j'ai besoin. Pour ceux qui ont une Texas, alors la Texas, on procède de la même façon. Il faut aller dans Y égale pour rentrer l'expression de la fonction. Donc, ici, vous tapez l'expression de votre fonction, c'est "-x", et vous appuyez sur Entrée pour valider. Ensuite, vous voulez un tableau de valeur. Donc, d'abord, il va falloir dans Table 7, ces réglages. Ou peut-être que vous avez Def Table en français, définition de votre tableau de valeur. C'est écrit en bleu. On appuie d'abord sur la touche bleue, puis ensuite sur celle-ci. Et on vous demande où est-ce que vous voulez que votre tableau de valeur commence. On lui dit donc qu'on veut qu'il commence à "-6". Ensuite, on nous demande le pas du tableau. On dit qu'on veut un pas de 1. Et on lui demande de se compléter automatiquement. Tout le reste convient. On veut le tableau maintenant, qui est en bleu ici. On appuie sur Seconde, et puis sur la touche. Et de la même façon, on a nos images. Rapidement, on jette un coup d'œil sur la NumWorks. Pour ceux qui ont une NumWorks, donc il faut aller dans le menu Python. OK. Il faut rentrer l'expression de la fonction. On a dit "-x". Donc ici, il n'y a pas de différence. On appuie sur le "- de la soustraction". Ça convient. "-x-1". Une fois qu'on a ici l'expression de notre fonction, on veut un tableau de valeur. Donc tout en haut sur les onglets, avec le curseur, on va se ramener sur les onglets du haut, et on va aller sur Tableau. Une fois qu'on est sur Tableau, on met OK. Alors, le tableau apparaît au hasard. C'est sûrement pas celui qu'on veut. Il faut aller ensuite sur l'onglet ici, qui est Régler l'intervalle. OK. Et on dit qu'on veut notre tableau qui commence à "-6". Entrer avec une fin à 8. Et un pas de 1, ça convient. On valide. Et voici le tableau de valeur que l'on cherchait. Donc dans les trois cas, on est capable de faire notre tableau de valeur, et on recopie ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a un tableau de valeur, on va tracer le nuage de points associé dans le graphique. Donc on veut un point de coordonnées "-6", 5. À l'image de "-6", c'est 5 par la fonction. Donc ça nous donne un point qui est ici. On place les autres de la même façon. Lorsqu'on a un nuage de points, il faut normalement le relier main levée. Sauf qu'ici on est dans un cas particulier, puisqu'on doit reconnaître que la fonction qui nous est donnée est une fonction affine. Un nombre fois x plus un nombre. Et les fonctions affines ont comme représentation graphique des droites. Attention, on ne prolonge pas derrière le premier point et le dernier point, puisqu'ici la courbe de la fonction commence à l'abscisse "-6", et c'est fini à l'abscisse "-8", d'après ce qui nous est donné dans l'énoncé. Donc voilà la courbe de notre fonction. Et maintenant je vous laisse résoudre graphiquement g de x inférieur ou égal à h de x. Alors il s'agit pour résoudre g de x inférieur ou égal à h de x, de repérer quand est-ce qu'on repère les points de la courbe g qui sont sous, dessous, la courbe h. Donc quand est-ce que la courbe bleue est sous la courbe h ? Alors si je mets les parties en couleur, on a ce morceau-là de courbe qui est dessous, la courbe rouge, et puis on a ce morceau-là, et c'est tout. Et l'ensemble de solutions c'est les abscisses de ces points. Il faut aller lire sur l'axe des abscisses à quoi cela correspond. Alors le premier bout jaune, il commence sur l'axe des abscisses à "-6", et il finit sur l'axe des abscisses à "-3". Donc on commence par l'intervalle qui va de "-6 à 3", et on réunit avec un deuxième morceau solution qui commence sur l'axe des abscisses à "-1", et qui finit à "-4". Voilà notre ensemble de solutions, c'est la réunion de ces deux intervalles.